Si vous aimez l'esthétisme, la beauté, pour vous les émotions c'est primordial, ressentir des émotions fortes, vivre des moments magiques, vous êtes sur le profil 4, on l'appelle le tragico-romantique. Moi j'aime ce qui est beau, j'aime la beauté des sentiments, je suis esthète, je suis un artiste. C'est vrai que j'ai un côté perfectionniste quand ça me motive, quand j'aime bien faire quelque chose, je peux le faire d'une manière parfaite. Je déteste la routine, la banalité pour moi c'est très très difficile, je suis un émotionnel. Quand j'étais petit, on me dit voilà, tu travailles pas bien à l'école parce que tu n'aimais pas ton prof, tu n'aimais pas l'école. Pour moi aimer ou pas aimer c'est important, je m'exprime comme ça. J'aime, je n'aime pas, je vais travailler si j'aime, je ne ferai rien si je n'aime pas. Je passe par des phases de mélancolie, de tristesse et j'ai des hauts où je suis très très euphorique quand tout va bien. Je suis un artiste, je suis un romantique, je me veux différent, que ce soit sur au plan de l'habillement, que ce soit au plan des idées, au plan des émotions, j'ai des émotions très fortes, très puissantes. J'ai besoin de faire sentir ma différence quand je m'habille, quand je m'exprime. Je suis un idéaliste, je cherche le vrai, l'authentique et je me pose souvent la question mais qui suis-je ? Pour moi la recherche de l'absolu c'est les moments qui sont rares, ce qui est unique et rare. Vivre des moments uniques et rares c'est pour moi c'est le summum. Pour réduire un peu ce stress que j'ai de 4 d'être dans cet émotionnel, j'ai deux flèches, une qui va vers le 1 qui me permet de me structurer quand j'ai une idée qui est extraordinaire que je veux mettre en place. Je peux même mettre à travailler dessus d'une manière parfaite avec beaucoup de rigueur et j'ai cette flèche aussi qui va vers le 2 qui me permet d'aller vers l'autre, de faire de l'émotionnel vers l'autre mais d'une manière plus équilibrée quand j'ai travaillé donc mon 4 et mon 2. Voilà ça c'est le profil 4, le romantique, l'artiste, on en a besoin. Donc si vous voulez en savoir plus, on peut encore en parler beaucoup plus dans les ateliers initiation, sur Facebook bien entendu, sur le site internet et dans les modules de formation. Je vous dis merci. Merci.